Bonjour à Koinzel, bonjour à Tartswag, Nolive9, Jojo, Baptiste, Blogranat, Gigi Twic, DonessNJ, Orlin, j'ai cru voir Tonton Latrelle qui est là aussi, Irad, Skornyeu, Marco, Georges Kittel et tous les autres bonjour encore une fois à tous. J'ai juste un petit peu mon pied de micro, mes excuses. Bonjour à Lafbert, bonjour à Irad, bonjour à Xaoro, bonjour qui est pour son premier message, Bonjour à Julien et bonjour à tous. Si TDA a les yeux qui tombent, comment on fait pour voir les matchs et faire les résumés ? Alors j'ai les yeux qui tombent parce que j'ai un peu la crève en fait pour être très honnête, je suis un peu au radar pour cette émission, j'espère que vous me pardonnerez et c'est pour ça le thé est tombé du qui tombe, c'est pour ça aussi et je pense que c'est un petit peu à cause du match du jeudi dont on va reparler, c'est un peu la faute des Broncos et des Colts qui m'ont un peu achevé et après il y a un peu le contre-coup après le premier match. Non, c'est pas le Covid a priori. Et après il y a toujours un petit contre-coup, le début de saison on est très excité et tout ça et puis il y a un petit... Je commence à être dans le jet lag là, après un mois de saison. Bonjour donc à tous, je vous rappelle donc que l'émission du jeudi vous est présentée par Unibet, je vais vous remettre les liens sur le chat, on parlera évidemment des coach Unibet d'ici la fin de l'émission, le lien est donc sur le chat. Oui, le match du jeudi était un enfer, on va vous en parler. Si vous souhaitez nous soutenir, Tipeee, c'est tipeee.com. On va mettre des nouvelles contreparties dans les jours à venir. Je le précise d'avance parce que je ne veux pas qu'il y en ait qui se sentent piégés en disant « J'ai aidé aujourd'hui ». Aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un petit peu, si vous voulez faire des dons mensuels ou des choses comme ça, 1 ou 2 euros, n'hésitez pas, ça va être toujours. C'est la cagnotte des rédacteurs, je rappelle, un Tipeee. Et puis, on va mettre des nouvelles contreparties pour les plus grosses sommes dans les jours à venir. Les liens pour les réseaux sociaux, je vous les remets aussi sur le chat. Et puis, les liens pour le podcast. Le Monde dans le Nord de Londres actuellement, entre... Oui, il y a Tottenham et Arsenal-Liverpool à côté, il y a pas mal de choses. On rappelle donc qu'il y a un match en cours entre les Packers et les Giants, 20 à 13 pour les Packers, au moment où on se parle. Et ce sont les Packers, justement, qui ont le ballon et qui sont dans les 40 yards adverse. Oui, ils sont quasiment à la ligne des 35 yards. Je vous disais donc que nous allons parler de pas mal de choses aujourd'hui. Bonjour à Pasqualito qui arrive sur le chat. Et Djadémon Clunet est actif. On va justement passer un petit peu l'actu de la semaine en revue. Et on va faire ça tout de suite dans le côté actu. N'hésitez pas, comme d'habitude, on est à l'écoute de vos questions. Et on va passer sur l'actu du jour. Et notamment Beyle Zappi qui sera titulaire pour les Patriots. Si vous êtes supporter des Patriots, il y a un nouveau quarterback en ville pour ce match. Et ce sera le premier quarterback rookie qui va débuter un match cette saison. On n'avait pas beaucoup de quarterback rookie qui étaient titulaires jusque-là. Et ce sera donc Beyle Zappi sélectionné au quatrième tour. Alors, je ne voudrais pas vous donner une fausse information et vous dire une bêtise sur l'ami Beyle Zappi sur ce match. Mais je crois qu'il est détenteur d'innombrables. Il a moult et moult records. Je ne veux pas dire de bêtises sur le nombre de records. Mais de mémoire, l'ami Victor Roulier nous avait redit que Beyle Zappi, c'était énormément de records. Donc, Beyle Zappi est titulaire. Titulaire, Andy Dalton est titulaire aussi pour les électrisants, ce Zappi. Alors, ouais, on est parti sur pas mal de jeux de mots. Il y a du potentiel jeu de mots avec Beyle Zappi, clairement. Record de TD à la passe en NCAA, Dijo Gactou sur le chat. Je me fie à votre jugement là-dessus. Il n'y a pas de problème. Donc, Beyle Zappi, premier quarterback rookie titulaire. Andy Dalton de nouveau titulaire parce que Jamie Swinston n'est toujours pas remis de ses blessures au niveau du dos, notamment. Il était un peu touché aussi à la cheville. Kenny Pickett est titulaire ce soir. Oui, mais du coup, voilà, ça fera la première titularisation pour les deux. Mais Zappi doit jouer plus tôt. Ça doit être pour ça qu'on dit qu'il est le premier titulaire. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que ça doit se jouer là-dessus parce que c'est au niveau de l'horaire. Mais en effet, oui, les deux seront titulaires ce soir. Non, je dis une ânerie d'ailleurs parce que c'est 19h pour les Steelers aussi. Bon, ben voilà, c'est les deux premiers titulaires. Alors, voilà, c'est les deux premiers titulaires. Est-ce que Zappi fera mieux que Mac Jones ? Je ne suis pas sûr quand même. On n'en est peut-être pas encore là. Il n'a pas la même expérience. Il n'a pas été drafté aussi haut. Donc, on va attendre de voir ça. Dans l'actualité, sachez aussi que TJ Watt reviendra finalement plus tard que prévu. On l'attendait du côté de la semaine 6, TJ Watt. Même un peu plus... Enfin, on l'attendait autour du 30 octobre, pardon. On l'attendait au bout de six semaines. Mais finalement, TJ Watt sera surtout absent plus longtemps que ça puisqu'il a subi une arthroscopie du genou. Et donc, une ou deux semaines de plus qui va le porter visiblement autour de la semaine 10. Il y a des chances malheureusement que ce soit un peu trop tard pour les Steelers. Parce que malheureusement, en semaine 10, qui sait s'ils seront encore dans la course au playoff ? Ça risque d'être un des problèmes pour cette équipe. C'est vrai que les Happy, il y a eu un peu de hype dans l'équipe TD1. Victor Roulier notamment était plutôt chaud. Donc, on va voir ça. Toujours dans l'actualité, Russell Wilson qui souffrirait d'une déchireur musculaire. Alors, j'ai encore découvert un muscle aujourd'hui grâce à la NFL. Il souffrirait d'une blessure musculaire au niveau des... Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai marqué dans l'article ? Je l'ai formulé comment en français ? Du muscle latéral. Voilà. Ils appellent ça les lattes en anglais. Donc, apparemment, c'est les muscles qui sont là, dans le dos et qui remontent vers les épaules. Donc, visiblement, Russell Wilson souffrira d'une blessure et d'une déchireur au niveau du muscle latéral qu'il aurait eu pendant tout le match contre les Colts et qu'il avait déjà pendant trois quarts temps du match contre les Raiders. C'est ce que dit ESPN. Bon, une blessure musculaire à la flemme, dit Tartswag. On va en parler. Je vous fais le petit tour d'actu et des blessures avant d'aller sur le match du jeudi, mais on va aller sur le match du jeudi. Je ne vous ai même pas donné le thème de la semaine, le thème de la semaine qui est les équipes les plus mythiques en NFL. On va essayer de définir l'équipe la plus mythique en NFL. Et je le dis d'avance, c'est vous. Parce que moi, si je me mouille et que je dis que c'était l'équipe la plus mythique en NFL, etc., je vais me faire cartonner, c'est très évident. Donc, ce n'est pas moi qui vais me mouiller, c'est qu'on va faire des votes. Et vous allez voter, et à la fin, c'est grâce à vos votes qu'on va savoir quelle est l'équipe la plus mythique en NFL. Donc, affûtez-vous pour voter sur les sondages. Je vous le dis d'avance. Du côté des blessures, ça devrait jouer ce dimanche pour David Montgomery, Tee Higgins. Enfin, donc, David Montgomery chez les Bears. Les Bengals, Tee Higgins et Eden Hurts, ça devrait passer. Javon et Yvonne Clooney, vous l'avez dit dans le chat, ça va jouer. Les Buccaneers de Russell Gage, ça devrait jouer. Rondel Moore pour les Cardinals, C.D.N.M., Tony Pollard pour les Cowboys. Les Tyreek Hill et Jalen Waddell, ça va passer pour les Dolphins. Zai Jones pour les Jaguars. Et Amon Ra-Saint-Moran de retour pour les Lions, ça c'est important pour l'équipe 21. Et c'était peut-être important pour l'équipe 21. Je lis le chat en même temps. C'est important pour les Lions. Il y a un L au début. C'est important pour les Lions et éventuellement pour votre fantasy. Décision au dernier moment pour Julio Jones. Mais ce n'est pas vraiment pour ce qu'il apporte ces derniers temps que ça va influer énormément sur le jeu de temps de pavé, honnêtement. Je garde un oeil sur ce qui se passe parce qu'il y a des mouchoirs qui volent. Il y a des Daniel Jones qui courent. Logan Thomas chez les Commander, ses décisions au dernier moment. Du côté des Absents, Kyle Pitts du côté des Falcons. Fatoukazi sur les Jaguars. Et puis Terrell & Moons du côté des Steelers. Pourquoi est-ce que j'ai fait le match du jeudi alors que c'était une affiche ? Ce n'était pas une affiche pourrie. Oui, mais en fait, je fais les matchs du jeudi. C'est-à-dire que je fais tous les résumés des matchs par défaut, si vous voulez. Je ne fais pas les seuls résumés que je ne fais pas. C'est ceux que les autres rédacteurs prennent. Si personne ne prend le match, il est pour moi. C'est vraiment juste ça. Je me permets d'avance de vous dire que je vais boire beaucoup pendant l'émission parce que je suis déshydraté. J'ai la crève et j'ai couru ce matin. Donc, il se pourrait que je boive beaucoup. J'ai un mal de crâne de l'espace. Et j'espère que mes invités ne vont pas parler trop fort dans mon casque. J'adore les podcasts rétros du samedi. J'ai au gag tout sur le chat. Oui, ça fait plaisir de les ressortir. Ça me fait toujours marrer de me replonger dedans. Je pense que oui, c'est loose. Je pense que ce match a eu raison de la santé, clairement. Donc oui, les podcasts rétros, c'était une idée qui nous trottait. Et puis en fait, oui, de l'institutionnaliser. Enfin, en tout cas, d'en faire une partie de la rotation régulière, de mettre vraiment ça tous les samedis. Et en plus, vraiment, je me décide au dernier moment. C'est-à-dire que toutes les semaines, je me dis, tiens, c'était quoi ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme moment fun depuis qu'on a le site ? Et puis, à un moment, je pense à Thibaut. À un moment, je pense au 28.3. À un moment, je pense à ceci ou à cela ou à la draft. Et puis, je mets vraiment au feeling toutes les semaines un truc qui me passe par la tête. Donc oui, Tim Thibaut, c'était assez marrant. Donc voilà, c'est déjà une drôle d'idée de courir. Alors en plus, quand on est mat, il faut faire comme Churchill. Oui, bon, ça c'est… Raphaël ne pouvait pas en placer une dans les podcasts rétro, mais belle évolution en tant qu'animateur. Oui, parce qu'on n'était que deux à l'époque aussi. Donc, c'était plus un échange. Moi, maintenant, je suis en effet beaucoup plus en retrait. Et quand on est trois, je laisse beaucoup parler. Donc oui, ça a été l'évolution aussi quand on est passé à trois, je pense. Et après, Raphaël vous le dira, je suis très bavard même quand on est hors antenne. J'ai tendance à être très, très bavard. Ceux qui m'ont rencontré au Hard Rock Café ont dû voir que j'étais très, très bavard, je pense. Ils sortent de la liste des blessés et sont activés. Brian Robinson, le coureur des Commanders quand même, le coureur rookie qui était très prometteur pendant la présaison et de retour pour les Commanders. Donc ça, c'est quand même aussi une très bonne nouvelle. Jimmy Ward pour les 49ers. Duran Brown pour les Jets. Tyquan Tanton pour les Patriots. Mario Addison pour les Texans. Les placés sur la liste des blessures. Trey Lundbergs pour les Titans. Colton McKinnis pour les 49ers. PJ Williams pour les Saints. Quintesse Cephus pour les Lions. Justin Aaron pour les Raiders. Saison terminée pour lui. Et Darry Johnson du côté des Seahawks. Alors, il y a Max Williams qui a été coupé par les Cardinals. Je l'ai mis parce qu'on met que les coupes significatives. Mais je me disais que Max Williams, alors de mémoire, il avait été drafté haut. Et en plus, avec les deux X, il y a vraiment une vibe un peu acteur porno. Donc je me disais, il va peut-être retrouver son métier d'origine. Je ne sais pas exactement comment il va faire. Du côté des actus, je vous mets aussi Garrett Bowles et Ronald Darby qui ne rejoueront pas en 2022. Avec cette photo très significative de Garrett Bowles qui, je crois, résume tout le sujet pour les Broncos. Encore une fois, je m'excuse d'avance pour les bruits de tout sautement, de buvage. Regardez, je suis équipé en hydratation aujourd'hui parce que d'habitude, je me gour. Bon, je n'ai pas assez. Là, j'ai carrément un... Alors, vous me direz comment vous dites dans votre région, mais moi, on dit un bro. Et donc là, je vais à la fin de la truc, je vais vraiment boire directement dans le truc. Parce que j'essaie de faire passer le mal de crâne désespérément. Une chopine. C'est mignon, une chopine. Une carafe. Oui, un pichet, une carafe. Oui, une cruche. Ah, une cruche aussi, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de manières de dire un brou... Un pot à eau. Ah oui, c'est vrai. Ah, je n'aime pas la tisane. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans ma vie et tout, mais je n'aime pas la tisane et les thés et tout ça, je n'aime pas. L'eau chaude aromatisée, ce n'est vraiment pas mon truc. Je suis un homme du café. Je suis un homme du café et du café corporate, s'il vous plaît. Parce que j'ai mon petit mug Unibet sur mon bureau. Donc, je suis café corporate avec nos annonceurs. Il était chez nous, Max... Ouais, Max Williams, c'est ça. C'était... C'était en effet... C'était Ravens au début, je crois. Je disais donc, dans les actus, Justin Fields, j'aime toujours bien les petites infos voilages de face. Je ne sais pas comment on dit. Mais le déni, c'est quelque chose de très intéressant. Quand tu te poses avec de la méditation pour la migraine... Ah, j'avoue que ça, je... Oui, pourquoi pas. Mais là, je n'ai pas le temps. Si je fais ça maintenant, vous allez vous ennuyer. Donc, ouais, le déni, c'est toujours un truc inquiétant. C'est un signe d'alarme chez les coachs et chez les joueurs. Et on est en plein déni pour l'ami Justin Fields, visiblement. Et surtout, pour ses coachs, parce qu'ils ont l'air d'être un peu sur la même longueur d'onde, à dire, non, non, il n'est pas en difficulté, tout va bien, voilà. Donc, je trouve que l'info était valable parce que, franchement, ouais, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Déjà que c'était inquiétant de les... C'était déjà inquiétant de les voir jouer. Donc, maintenant, c'est encore plus inquiétant quand ils se mettent à nier que ça ne va pas. Ah, alors, nouvelle blessure de Saquon Barclay, on me dit sur le chat. Et en effet, quand je vois sur le... Ouais. Touché à l'épaule, si je comprends bien, du côté de Saquon Barclay. Justin Fields, futur flop avec de telles déclarations ? Oui. Il est nul. Oh, vous êtes un peu dur. Mais bon, on n'est pas en effet dans une zone où c'est très, très confiant pour Justin Fields. J'attends... Alors, je vais vous dire, je meuble un petit peu. N'hésitez pas à envoyer vos questions parce que j'attends mon camarade Lucas Vola avec qui je dois débriefer le match. C'est pour ça que quand je regarde comme ça, c'est que je regarde vers mon écran qui indique si les invités sont arrivés. Je vous dis tout. Et donc, voilà, il y a Lucas qui doit arriver. Je l'attends un petit peu pour le débrief du match. Je ne sais pas où est passé Lucas. Peut-être qu'il s'est réendormi en regardant le match, justement, pour le préparer. Je ne sais pas. En tout cas, on va passer doucement à ce match-là. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vous rappelle qu'on est toujours à 23 pour Green Bay. Tu as mis trois ans à se remettre en route. On va attendre pour Fields. Ouais, enfin, au bout d'un moment, il ne faut pas que ce soit le standard trois ans quand même. Donc, on va quand même attendre de voir, mais ce n'est pas non plus ce qu'on va attendre de tout le monde, dans l'idéal. Alors, hop, mais qui est là ? Mais qui est là ? Lucas est en train d'arriver. Oui, alors Lucas m'entend, mais le public n'entend pas encore, Lucas. Nous allons transitionner. C'est bien dommage. Voilà, c'est bien dommage. Ça, on a entendu. Bonjour, Lucas. Salut, Alain. Salut, tout le monde. Comment ça va ? Ça va plutôt bien. Est-ce que tu m'en veux déjà de t'avoir demandé de débriefer ce match ? Ouais, ouais. C'est vrai que... C'est vrai que... Mais c'est fini, le débrief est terminé. Je vais vous quitter. Je vais vous laisser apprécier le fauteuil et les sessions de 19h. Alors, je vais te dire que même sur le chat, ça pose des questions. C'est-à-dire, faut-il vraiment débriefer le match de jeudi ? Demande Tars-Welder, on perd du temps ? Il y a plusieurs personnes qui ont demandé carrément un sondage. On lance un sondage. Est-ce qu'on doit débriefer le match du jeudi ? Je peux comprendre. C'est notre métier. On est là pour ça. C'était la souffrance. On ne va pas se cacher. C'était une souffrance. Je rappelle le scénario quand même. Il y a eu une prolongation. Et pourtant, il n'y a pas eu un seul touch d'un dans ce match. Alors qu'il y a eu une prolongation. Les Colts ont marqué un field goal sur la première possession de la prolongation. Russell Wilson a raté la conversion sur quatrième tentative derrière. Alors qu'ils auraient pu prendre le field goal pour jouer l'égalité à deux minutes de la fin. Donc, ça aurait pu continuer. Déjà, on va commencer là-dessus. Juste la quatrième tentative ratée en fin de match par Russell Wilson. Est-ce que c'est que justice, Lucas, après le match qu'ils font au final ? Alors oui, c'est que justice. Mais en même temps, justice pour qui ? Oui, en fait, il n'y en a aucun qui méritait de gagner. Est-ce que même les Colts méritait de gagner ? Donc, il fallait un vainqueur. Et encore que ça aurait pu terminer en match nul, ça n'aurait choqué personne. Ça aurait juste rajouté un petit peu plus d'ennui à l'ennui. Mais il fallait un vainqueur. Il y en a eu un. Donc, c'est que justice. Il fallait que ça se termine comme ça, en tout cas, sur cette quatrième tentative. Après, la question, c'est de savoir est-ce que c'était justifié ? Ils ont beaucoup, beaucoup de soucis dans la red zone depuis le début de la saison. Ils marquent très peu de touchdowns dans cet endroit-là. Pour une fois, ils avaient un drive qu'ils arrivaient un peu à construire, à gagner des yards. Ils se sont sentis un peu poussés des ailes. Le play-call, pourquoi pas ? Parce qu'en vrai, pour ceux qui ont le jeu en tête, il y a un touchdown tout fait quand même. Je crois que c'est sur KJ Hamler, il me semble. En tout cas, il y a un receveur qui coupe à l'intérieur et qui est grand ouvert. Et ça peut faire touchdown, ça peut finir le match. Donc, le play-call et le fait d'appeler ce jeu-là ne me choquent pas particulièrement. Maintenant, la faute est pour moi sur cette action-là et sur une grande partie du match aussi, sur Russell Wilson. Allez, alors tu y vas direct. La faute, elle est sur Russell Wilson. En tout cas, sur cette action-là, c'est sûr. Parce que, comme je dis, ceux qui ont l'action en tête, certainement l'ont vu sur la droite du quarterback. Il y a cette coupe, il est grand ouvert. Alors, au moins pour le first down, mais je pense que ça aurait été touchdown, mais au moins pour le first down. Donc, il y a ce retour intérieur. Il me semble que c'est KJ Hamler, en effet. Donc, oui, celle-là, elle est pour Russell Wilson. Et après, il y a aussi Russell Wilson qui lance cette interception en fin de… Parce que tu l'as dit, ce match est allé en prolongation. Mais s'il va en prolongation, c'est parce que les Colts égalisent sur un dernier drive. Alors que les Broncos ont le ballon et font un bon drive, qu'ils se retrouvent encore une fois dans la red zone, il me semble, des Colts. Ils peuvent au moins prendre un feed goal et passer à six points, ce qui aurait obligé les Colts à marquer un touchdown, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire tout le match. Ou au moins, voire même Marc Antejean pour finir le match. Et ils lancent une interception sur Guillemort. Donc, il y a une grande partie de ce match, oui. Pas que, mais il y a une grande partie de ce match qui est sur le quarterback. Tu l'as bien rappelé, en effet, j'allais y venir dans le scénario à rebours. Les Broncos menaient de 3 points à 2 minutes 13 de la fin du temps réglementaire. Ils avaient le ballon sur les 13 yards adverses. Donc, ils étaient quand même, ils étaient vraiment en très, 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 très bonne position. Interception, égalisation des Colts derrière. Bon, après, encore une fois, c'est un match où tout le monde a été affreux. Alors, les Broncos, tu l'as dit, Russell Wilson, il y a un 3 sur 15 qui est vilain comme tout sur troisième tentative pour Denver. Donc, voilà, c'est une galère sans nom. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Est-ce que c'est... Je ne sais pas si je vais jusqu'à... Est-ce qu'il est cramé, Russell Wilson ? Est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas chez lui ? Alors, on l'a dit juste avant, maintenant, il y a ce bien de rapport qu'il aurait une blessure musculaire au niveau du dos. Est-ce que c'est une excuse ? Est-ce que... Cramé, c'est dur, je pense. C'est dur. Cramé, on a vu... La question se pose peut-être pour l'autre quarterback, le fait d'être cramé ou pas. On y viendra peut-être après. Mais cramé, non. Je ne pense pas qu'il soit cramé. Je pense que c'est énormément de changements pour lui. Changements d'équipe pour la première fois. Changements de coach. Un coach qui, en plus, n'est pas très expérimenté. Je l'ai dit, il y a beaucoup de choses sur Russell Wilson, mais je ne suis toujours pas convaincu par Nathaniel Ackett. Il y a une ligne offensive nouvelle. Il y a des receveurs... Il y a tout qui est nouveau pour lui. Donc, il faut un temps d'adaptation. Alors, c'est vrai qu'on l'estimait si fort que le temps d'adaptation n'allait pas durer cinq matchs. Bon, on est toujours en plein dedans. Alors, non, il n'est pas cramé. Je ne pense pas. Loin de là, il a des qualités physiques. Il a des qualités... Il a d'énormes qualités. Après, il n'est pas bon. Clairement, il faut le dire. Et en plus, quand on voit ces longs passes qui ont fait un petit peu la recette de son succès, notamment sur ces dernières années du côté des Seahawks, on voit que c'est très compliqué. Ces longs passes, il a des interceptions. Il loupe ses receveurs. Donc, cramé non, mais en grande difficulté et pas sûr que ça se règle tout de suite. Donc, peut-être que la saison va être compliquée du début à la fin pour les Broncos. Oui, en tout cas, elle l'est déjà. Et tu l'as dit du côté des Colts. T'imagines que si les Broncos avaient pris le field goal, on aurait pu avoir des Colts qui seraient à 2-1-2 au niveau du bilan. Ils en seraient déjà à deux matchs nuls. Ce qui serait déjà terrible. Matt Ryan, lui, par contre, c'est dur. 26 sur 41, 251 yards, deux interceptions, aucun touch d'un dans l'adie, six sacs. Alors, je comprends que la ligne soit en difficulté, ce qui n'était pas prévu. Mais il faut quand même qu'au bout d'un moment, tu puisses un minimum survivre, bouger un petit peu et ne pas perdre des ballons. Oui, c'est très compliqué. Tu parlais tout à l'heure de cette interception de Russell Wilson. Dans la foulée, les Colts récupèrent le ballon sur leur ligne des 20 yards et doivent absolument traverser le terrain pour au moins marquer un field goal et égaliser les deux premières actions. Elles sont terribles pour les Colts. Je ne sais pas si vous les avez en tête, mais Matt Ryan lance une interception qui est toute faite. Je ne sais pas comment le défenseur se loupe, mais ça doit être interception de match terminé. Dans la foulée, sur l'action d'après, il a un fumble. Il laisse tomber le ballon. Il le cherche un petit peu. Il le voit rouler devant lui. Il se jette dessus. Et je crois que c'était l'image de l'article de TDA que tu as montré il y a quelques instants. Ces deux jeux-là, ils sont assez symptomatiques. Alors derrière, ça arrive à avancer. Ils trouvent des solutions. Pas forcément lui, mais l'école se trouve des solutions. Ils égalisent. Et un petit peu, voilà, par miracle, ils gagnent ce match. Et ça fait deux fois qu'ils gagnent presque des matchs par miracle puisqu'ils ont battu les Chiefs il y a deux semaines. Mais c'est vrai que si on se concentre sur le quarterback, c'est très, très compliqué. Et pour le coup, j'ai un peu moins de certitude sur Matt Ryan que sur Russell Wilson dans le sens où la suite me paraît plus compliquée pour lui. Vraiment très compliquée. J'ai la certitude qu'il a 37 ans. Ça, c'est sûr. 11 interceptions en 5 matchs. C'est énorme. Alors, il est à 7 interceptions, mais en fait, c'est surtout qu'on se fumble, je crois. Il perd des fumbles. On se perd de balles, oui. C'est ça. Il a des fumbles. Là, il a deux fumbles dans ce match-là, mais il n'en perd aucun. Mais il met deux fois le ballon au sol. Donc, ça devient vraiment, vraiment compliqué pour Matt Ryan. Est-ce qu'on espère encore un truc de ces deux équipes ? Parce que statistiquement, les Broncos sont à 2-3, les Cols sont à 2-2-1. Ces deux équipes qui sont statistiquement dans la course au playoff. Oui. Et en plus, avec cette nouvelle formule, je ne sais pas si on peut dire encore nouvelle. Ça fait deux ans. On peut dire encore nouvelle. Cette nouvelle formule, je pense qu'il faut rester dans la course, peut-être encore un petit moment. Parce qu'en effet, comme tu l'as dit, il y a 2-3 et 2-2-1. Il va y avoir des matchs que les Broncos vont gagner. Forcément, il y a de la qualité dans cette équipe. Il y a des matchs parce que peut-être les Cols vont gagner, parce qu'ils vont rejouer les Texans, même si c'est là qu'ils ont fait match nul. Donc, ils vont rester un peu dans la course. Après, je les vois difficilement espérer quoi que ce soit dans cette AFC. Il y a des équipes qui sont déjà très fortes et qui vont jouer le haut tableau. Et puis ensuite, il y a des équipes moyennes, mais il y en a pas mal dans l'AFC qui vont jouer ces places de wildcard. Je pense même dans ces équipes-là, dans leurs divisions respectives, les Jaguars me paraissent bien meilleurs que les Cols. Les Titans me paraissent quand même relativement meilleurs que les Cols. Et puis, si on parle des Broncos, j'écarte les Chiefs. Mais même les Chargers qui sont en dents de scie, et j'ai envie de dire même les Raiders qui n'ont pas très bien commencé, pour moi, c'est presque supérieur. En tout cas, les Chargers, ça c'est sûr, c'est supérieur que les Broncos pour l'instant. Oui, mais ils sont dans la course statistiquement, mais ils sont bien en dessous de ce qui se fait dans cette conférence. Et pourtant, c'est pas la plus... Oui, c'est la plus dense maintenant. Mais oui, clairement, je ne vois pas un scénario où il y a une de ces deux équipes en play-off. Ce serait dramatique. Ou alors, le seul scénario pour moi qui est plausible, et encore une fois, c'est ce qu'on en sait, mais c'est que Russell Wilson soit vraiment embêté par cette blessure-là. En tout cas, je ne sais pas s'il a été opéré, mais en tout cas, il a eu une petite intervention. Et que tout redevienne mieux, et qu'il gagne quelques matchs, et que ça clique parce qu'il y a du talent dans cette équipe-là. Pour les Cols, je suis vraiment beaucoup plus inquiet, paradoxalement, alors que ce sont eux qui gagnent ce match-là. Début de saison, en tout cas, hyper décevant. Entre que ce soit Russell Wilson et Nathaniel Hickett, sur lequel on est tombé quand même ces premières semaines, et ça ne s'arrange pas. Donc, c'est vraiment difficile. Je mentionne quand même que les Giants ont égalisé, ça fait 20 partout du côté de Tottenham. On a vu qu'il y avait Keith Harrington et Idris Elba dans les tribunes. Pour l'instant, Star, ça joue du Game of Thrones et du... Comment ça s'appelait, cette super série avec Idris Elba ? Luther. Luther ? Oui, très bien. Très belle série. Oui, beaucoup mieux que ce qu'il a fait dans le reste de sa filmur. Parce que... Oui, dans la suite, il y a un film de Guy Ritchie, je crois que c'est Rock'n'Roll. Ah, OK. Parce qu'après, il y a beaucoup de Fast & Furious et de machin. The Warrior, surtout. Ah oui, c'est vrai, dans The Warrior aussi. Et ces dernières années, visiblement, il y avait des impôts à payer. Oui, oui. Il avait des gros impôts à payer. Bon, merci beaucoup, Lucas. On l'a compris, ce n'était pas un grand match. Il n'y avait pas grand-chose à... Il n'y a pas grand-chose à espérer pour la suite. Mais on sera toujours là. Pour le fauteuil de dimanche prochain, si jamais tu as besoin de quelqu'un pour débriefer le match, je ne sais pas le match que c'est jeudi. Surtout, tu ne m'appelles pas ? Oui, j'ai un doute. C'est quoi ? Je dis prochain. Attends, on va regarder ensemble avant de se quitter. Je peux prendre ma décision tout de suite. Oui, tu peux dire tout de suite. Berth Commanders. Allez, dans deux semaines. Allez. Merci. Ah oui, il est vilain aussi, le Berth Commanders. La vache. Merci beaucoup, Lucas. À très bientôt. Allez, ciao, ciao. Ciao. Merci à Lucas de nous avoir accompagnés pour parler de ses équipes. En effet, ce n'était pas très, très joli. Ce n'était pas incroyable. Mais je suis en train de kicker Salman, Lucas, de la discussion Zoom. Voilà, hop. Je l'ai enlevé. Donc, voilà. Qui décide d'éteindre The Night Football ? C'est la NFL, évidemment, qui fait la programmation. Donc, il se débrouille. Il faudra se mouiller la nuque. Oui, ça ne va pas être fou. Oh, carte Saint en semaine 7, ça ne va pas être incroyable. Oui, je ne vais pas passer une super nuit, en effet. Bon, on verra bien. On verra bien. Mais c'est vrai que ce n'est pas un grand moment. Excusez-moi, je vais tousser. Voilà, je toussote, je toussote. Et ils sont dedans, là. Ça défend sur Alain Lazard. Oui, oui, c'est un peu compliqué. Je ne tombe pas malade exprès, je vous rassure. Je vous rassure. On va passer au thème de la semaine sans plus tarder. Ça ne va pas... On va enchaîner. On va enchaîner avec un deuxième invité. Et c'est un membre de l'équipe TD Actu que vous n'avez pas encore vu, je crois, dans le foot-œil. Mais qui avait dit que les TNF étaient mieux cette année, Bappé, sur le chat ? Je crois que les premiers étaient pas mal. Les premiers étaient pas mal. Après, des fois, c'est un peu toujours pareil. Donc, pendant que... Oula, il y a un ballon qui vole du côté de Londres. Il y a des joueurs qui volent aussi. En tout cas, ils sont à 20 partout avec 9 minutes 42 à jouer. Pendant que ça joue la fin du match, je vais accueillir mon prochain invité qui s'appelle Marc. Bonjour, Marc. Salut, Alain. Bonjour, tout le monde. T'as vu, je t'ai épargné de dire mon prochain invité s'appelle Marc. J'en ai marre. C'était la pire série. En même temps, t'es pas tombé sur le gars qui va te harceler avec ça parce que je n'ai vraiment pas trouvé ça très drôle. La deuxième saison, en tout cas, m'a vachement blasé. Je ne l'ai pas fini. Alors, on parle du flambeau pour ceux qui... Mais ce n'est pas ma cam, quoi. Marc, on est réunis. Merci déjà d'être là. T'as vu, on est sympa. Quand c'est des nouveaux, on fait faire des thèmes drôles. Le mec, avant, il a quand même eu droit au Colts Broncos. Oui, et de ce que j'ai compris au Commander's Bears la semaine prochaine. C'est l'engagement qu'il a pris. Non, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Je ne suis pas cruel à ce point-là. Marc, on va donc parler... Déjà, j'ai du mal à ne pas t'appeler Marco. Je ne sais pas si c'est parce que sur le Slack, tu vois, il y a marqué Marco. Et donc, j'ai tout le temps envie de t'appeler Marco. Non, mais les deux me vont. Si tu veux donner une touche un peu latino, Marco, ça passe. Oui, c'est vrai que là, on sent tout de suite la vibe latino quand on nous voit. Donc, les Packers sont à Londres. En préparant l'émission, je me demandais, du coup, est-ce que c'est l'équipe la plus mythique de NFL qui est à Londres ? Parce qu'ils sont dans la question, ou peut-être. Déjà, Marco, c'est quoi une équipe mythique pour toi ? Eh bien, écoute, j'ai bien cogité ces derniers jours, ces dernières heures. Pour moi, en fait, il y a plusieurs critères qui font que tu es une franchise mythique. Tout d'abord, il faut que tu aies forcément un passé, un présent, c'est bien, mais au moins un passé sportif dans ta ligue extraordinaire. Parce que si tu réunis tous les autres critères que je vais citer après, mais que tu n'as jamais été bon, que tu n'as jamais gagné de titre, pour moi, tu ne peux pas être une franchise mythique. Pour moi, il te faut forcément une base, une fanbase qui soit à minima très présente, et sinon, encore mieux, qui soit exceptionnel, qu'on reconnaisse. Tu vois, si je te prends des exemples au soccer, ça serait, je ne sais pas moi, les supporters du RC Lance, ils sont hyper reconnus, les supporters de Liverpool, ils sont hyper reconnus. C'est pareil, si tu veux être une franchise mythique, tu ne peux pas être une franchise qui n'a pas de supporters comme les Rams. Non, tout de suite. Je pense aussi, mon point numéro 3, c'est, il faut forcément, je pense que tu es un peu un facteur glamour. Donc, je pense que la ville importe énormément là-dedans. Ça aide si tu as quelques légendes. Et enfin, mais ça, c'est quand même un petit peu plus dur pour la NFL, si tu arrives à avoir une portée internationale, c'est-à-dire que ton équipe transcende son sport, transcende les frontières. Et dans ce cas-là, si tu as ces cinq-là, je pense que tu es une franchise de légende. Alors, je vais lancer un premier sondage. Tu m'as dit, attends, le dernier que tu m'as dit, ce que j'étais en train de taper ? Ah oui, l'international. Oui, la portée internationale. Alors, c'est un très bon argument. Je lance le sondage. C'est quoi pour vous une équipe mythique ? Et j'ai proposé les titres, la fanbase, le glamour, les joueurs et l'international. Ça te va comme base ? Ça me va. Allez, on sonde là-dessus. Et on commence un sondage de trois minutes là-dessus. On peut le dire… Alors, je t'ai fait une petite présélection. Oui. Et j'ai essayé de faire un peu justement par catégorie. C'est-à-dire qu'on prend un petit peu dans chaque, tu vois, et après, on va laisser les gens s'affronter. Oui, il va pas mal, ça, Juan Barclay, dis donc, parce que là, il est au 30, il est au 20. Et il va plutôt bien. Neuf minutes, les Giants sont récupérés le ballon et ils sont au 20 yards. Donc, si on prend les titres, on commence par ça. Oui. Est-ce qu'on dit Patriots et Steelers puisqu'ils sont tous les deux à 6 victoires ? Si tu prends que les titres, oui. C'est pas les seuls que je mets, mais tu peux les mettre dans la réflexion. Forcément. Parce que les Patriots, ils posent le problème de « oui, mais avant, ils étaient pas bons ». Mais est-ce que c'est pas un biais comme un autre de dire « oui, mais ça fait 20 ans qu'ils gagnent » et t'as des équipes qui sont dites glamour, mais qui en fait n'ont rien gagné depuis 20 ans ? Oui, c'est ça. Déjà, il y a quand même beaucoup d'équipes qui n'ont rien gagné depuis 20 ans parce qu'il y avait les Patriots. Et après, je pense que dans l'imaginaire collectif, quand on parle de mythique, c'est quelque chose qui a toujours été une institution, un grand nom. Et peut-être que les Patriots pâtissent du fait que c'est en fonction de votre âge, mais c'est un peu notre jeunesse à tous. Donc, c'est pas non plus mythique. Je refais des parallèles avec le soccer parce que je pense que c'est ce qui va parler aux plus de personnes. Mais si tu parles de soccer en France, c'est comme l'OL. L'OL, c'est l'équipe qui était très forte dans notre jeunesse, mais pour autant, c'est peut-être pas un club mythique du championnat de France. Oui. Après, c'est dur de comparer parce que par exemple, tu parles de l'OL, c'est juste le championnat de France. Les Patriots, ils gagnaient, on comparerait presque plus ça à la Champions League, le Super Bowl. Oui, bien sûr. Bon, on va partir sur Patriots et Steelers, c'est les deux qu'en ont le plus. Sur l'impact culturel, on va définir largement l'impact culturel. Je pense que ça prend l'international dont tu parlais, ça prend le côté glamour, ça prend… Vers qui tu te tournerais ? C'est difficile. Je pense que les Steelers, ils ont quand même défini une identité. Tu vois, Steelers égale grosse défense, égale le football dur. Tu vois, c'est une franchise qui évoque un style. Et donc, pour moi, ça répond à ton impact culturel. Tandis que les Patriots, j'ai l'impression que… Et vous en parliez dans un podcast d'ailleurs, c'est une équipe qui s'est toujours adaptée. Il n'y a pas forcément de Patriots. Alors, attention, je te parle… Quand je te dis impact culturel, je te disais que tu pouvais en proposer d'autres. Ce n'était pas forcément les Patriots ou Steelers. Parce que moi, je te le dis tout de suite, c'est Cowboys et Raiders. Les Cowboys, c'est dans le générique de Dallas. Donc, en termes d'export à l'international, tu peux difficilement faire mieux. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Les Raiders, je ne vois pas trop. Alors, oui, c'est de l'impact culturel pour moi. Alors, je ne vais pas utiliser le terme footyx, mais de gens qui ne suivent pas la NFL forcément, pour lesquels c'est plus, on va dire, une image de marque, comme pourraient l'être, je ne sais pas moi, les Yankees au baseball. Tu reconnais le logo. Après, est-ce que tu irais dire que c'est un impact culturel ? Je ne suis pas sûr. Au State, quand même. Tu vois, c'est une des franchises mythiques qui a été pionnière dans plein de trucs. Les supporters, tu vois, on parlait de fanbase, c'est quand même une des fanbases les plus atypiques. Alors, pour le meilleur et pour le pire, mais c'est une des fanbases les plus atypiques. Et après, tu vois, Al Davis, toutes les innovations. Je crois que ça a été les premiers à avoir un coach hispanique, les premiers à avoir un coach afro. Ils ont été quand même un peu pionniers dans plein de trucs. Et John Madden était le coach quand même des Raiders. Je pense que là, pour le coup, c'est dans la jeunesse de beaucoup d'Américains qu'il doit avoir 50, 60 ballets aujourd'hui, non ? Et puis, NWA. Enfin, tu sais, mine de rien, toute la culture West Coast autour des Raiders. Ouais, ouais, ouais. Mais elle n'est pas faux. Je te l'accorde, les Raiders. Ah, mais attends. En plus, attends, j'avais préparé une belle photo que je vais mettre en plein écran. Regarde. Je voulais faire un peu le troll, tu sais, et dire les Raiders, c'est ça, en fait, quoi. Tu vois, c'est ça. Les Raiders, c'est presque plus de la culture que du football, les Raiders, maintenant. Tu vois, depuis 20 ans, c'est presque plus une franchise culturelle que footballistique, on va dire. Ouais, ouais. Ah, alors, j'ai oublié que j'avais l'exemple. Regardez, je vais vous mettre ça. Ce petit bijou. Alors, je vais vous éviter le son quand même parce que je ne suis pas un monstre. Mais voilà, les Cowboys, c'est quand même ça. Pertinente, machin, on s'en fiche. Alors, à quel moment apparaît le logo des Cowboys ? Non, c'est pris sur Canal Jimmy pour ceux qui avaient Canal Sat en 2003. Tu noteras que dans l'ordre, c'est d'abord le pétrole, ensuite le business. Ah bah, il ne faut pas rigoler quand même. C'est Dallas. C'est Texas, oui. Mais il arrive assez vite. Attends, je l'ai pré... Voilà, tu vois, il est là. Voilà, voilà. Il est là, le Cowboys. Je l'avais préparé, j'avais vu qu'il était assez vite. Et bien sûr, ils sont en ordre alphabétique. Je croyais qu'on allait voir l'AudioJR d'abord, mais non. Mais non, malheureusement, non. Bon, en tout cas... Ah, Patrick Deffy, évidemment. Éternel, Patrick Deffy. Donc, Dallas... Alors, on a le... Allez, touchdown de Saquon Barclay et les Giants sont devant. C'est une belle surprise. Respect. Pour vous, une équipe mythique, c'est à 64% les titres, à 27% la fanbase, à 5% les joueurs, à 4% glamour et à 0% l'international. Aïe, 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 aïe. Alors, ça, ça veut dire que ça fait des points pour les Steelers. Parce que moi, j'étais persuadé que justement, les Steelers, leur handicap, c'était pour moi d'avoir zéro reconnaissance à l'international. Oui. Parce que par rapport à des Cowboys, Raiders, etc. Pour moi, je ne sais pas si on le met dans Glamour ou quoi que ce soit, mais je trouve que dans, je ne sais pas comment formuler ça, les traditions, le jeu, l'atypisme, c'est là où j'enverrais les Packers et les 49ers. Parce que les Packers, dans la tradition, tu peux difficilement faire plus, tu vois, c'est Vince Lombardi, le Lambeau-Feed, la seule équipe propriété de ses supporters. Enfin, tu vois, genre les couleurs qui sont particulières quand même, qui n'ont pas été très mises à jour depuis. Non, non, mais je suis plutôt d'accord là-dessus que ça, c'est ce que j'ai appelé un peu le facteur glamour, tu vois, pour les Packers. Ça peut l'être aussi pour les 49ers, c'est la West Coast offense, c'est peut-être aussi un peu le moment où, et ça rejoint peut-être aussi un peu la portée internationale, mais le moment où la NFL commence à s'exporter, c'est les images de Joe Montana, c'est ce bel uniforme rouge pétant. Voilà, ça, ça, c'est le facteur glamour que les Cowboys, je trouve, peuvent aussi avoir, que s'ils étaient un peu meilleurs, les Giants, par exemple, pourraient avoir parce que c'est New York, voilà, et qu'ils ont eu, je pense, à l'époque de Taylor, par exemple, voilà, il y a quoi, il y a 20, 25, 30 ans, mais qu'ils n'ont plus aujourd'hui parce qu'ils manquent de résultats sportifs, je pense. Mais voilà, oui, ça rentre dans le glamour. Moi, tu vois, je suis d'accord avec toi sur les 49ers, et c'est ce qui se dit aussi sur le chat, c'est que ces deux équipes-là, Packers, 49ers, en plus, il y a la masse de joueurs, quoi, emblématiques, Montana, Favre, Steve Young, Aaron Rodgers, même maintenant. En plus, c'est des équipes qui ont eu, alors je ne sais pas si c'est du bol ou de la bonne gestion, mais en tout cas, c'est qui ont toujours eu très peu de périodes de creux, un tout petit peu plus pour les 49ers ces dernières années, mais qui ont eu peu de périodes de creux et des quarterbacks vraiment, bah, all-of-famer, de toute façon, iconiques, voilà, comme tu dis. En plus, je pense que, oui, il y a des trucs qui se sont télescopés, mais pour nous, en France, Montana, si je ne dis pas de bêtises, ça correspond un petit peu à l'arrivée de la NFL sur canal, et donc un peu les premières diffusions et tout ça, donc ça doit ancrer quand même pas mal aussi dans les cerveaux français, et puis voilà, du côté des Packers, bon, bah, l'enchaînement Favre-Rodgers, t'as fait pire, quoi. Je pense que, je ne sais pas combien il y a de, ça doit être probablement deux des seules franchises qui enchaînent deux quarterbacks all-of-famer, parce que tu fais Montana Young et Favre-Rodgers. Oui, je suis en train d'y réfléchir, ouais, 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 probablement, ouais. Franchement, ça doit être plutôt pas mal. Donc, on en a deux autres, et pour les deux derniers, je voulais te proposer, on y a fait allusion aux deux. Alors, je ne sais pas si j'ai un biais ou pas, mais tiens, bah voilà, Clem Poch le dit dans le chat, moi, c'est les Dolphins avec Ace Ventura. Alors, pas que Ace Ventura, mais Dan Marino, qui est quand même un des plus grands quarterbacks de l'histoire. Et alors, les Dolphins, ils ont des gros creux, mais ils ont aussi des très hauts, c'est-à-dire qu'ils ont, c'est quand même la seule équipe qui a fait une saison parfaite, mine de rien. Ils ont Dan Marino, qui a été un des quarterbacks les plus prolifiques de l'histoire, même s'ils ne gagnent jamais de titres. Il est dans Ace Ventura, mine de rien, ce qui fait une popularité à l'international, parce que c'est quand même un film qui a un carton gigantesque. Donc, est-ce que tu acceptes qu'on mette les Dolphins dans le bracket ? Pour moi, il manque le sportif. Ça coche vraiment toutes les autres cases. C'est une franchise un peu atypique. C'est la Floride, c'est chaud. C'est Ace Ventura. C'est des couleurs aussi. Oui, j'allais dire. C'est des couleurs qui tapent à l'œil. C'est un nom d'équipe vouloi. C'est sympa. Pour moi, ça coche tout, sauf le sportif. Il manque cette période de domination. Et Dan Marino, il y a Dan Marino, mais finalement, c'est un peu un loser magnifique. On aime ça en France. On devrait le mettre dans le bracket pour ça. Oui, allez. On peut le mettre, mais il va vite perdre. Et les Giants de Lawrence Taylor et tout ça, est-ce que ça te parle ? Parce qu'il y a New York, parce qu'il y a eu Lawrence Taylor. Il y a eu quelques titres. Mine de rien, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est en 2008 et 2012. Oui, mais autant il y a un des deux titres où c'est une grosse équipe, autant il y a un autre titre où on a un peu l'impression… Alors, je ne vais pas dire que c'est des fraudes. Ils sont quand même allés chercher un titre face aux Patriots. Mais on a l'impression que c'est plus un concours de circonstances qu'une équipe qui roule sur la Ligue. Et en fait, c'est surtout pour moi que les Giants, on a un peu l'impression qu'ils ont ces deux hauts très hauts sur les 20 dernières années, pardon. Mais qu'au-delà de ça, leur bilan fait quand même assez tâche, je trouve. Et souvent, on a parlé des Jets et des Giants en disant que c'était les deux cirques de New York, que c'était mal géré. Et pour moi, ça entache un peu cette image d'équipe mythique. Après, c'est très solide dans les années 80. Il y a deux Super Bowls, il y a des coachs de les Giants de Bill Parcells, il y a Laurent Stélor. Donc, je ne sais pas. C'est la dernière place. Est-ce que tu aurais autre chose à… Non, non, non. Si c'est la dernière place, je les mets bien dedans. Quand on parlait de joueurs, c'est intéressant de parler de Bill Parcells parce que bien évidemment, il y a aussi les coachs. Voilà, Bill Parcells, c'est vraiment l'ennemi juré de Bill Walsh. C'est deux philosophies différentes du football et finalement, quand on regarde les coachs en NFL aujourd'hui, ils dépendent tous de l'arbre de l'un, de l'arbre de coaching, quand on appelle ça, de l'un ou de l'autre. Donc, je mets bien les Giants. Allez, on va dire qu'ils cochent les cases aussi. Allez, on va donc partir sur le sondage, les sondages. Donc, sous forme de braquette. J'ai fait… Donc, nous, on va commenter pendant que ça vote. Tu vois, Marco, là, c'est le moment. Nous, on s'est un peu mouillé, on en a sorti 6. Mais derrière, on ne se fera pas cartonner parce que ce n'est pas nous qui allons choisir. Exactement. Ça, c'est hyper pratique. Moi, c'est vraiment une belle invention en Twitch pour ça parce que là, on peut dire « Ben non, ce n'est pas nous, on n'a pas choisi. » Le public a voté. Exactement. Vous allez avoir deux minutes. J'ai fait par conférence, du coup. On va commencer avec Cowboys et Giants. On va dire que les Cowboys sont peut-être de séries hautes. J'ai essayé tout de suite de faire un peu un haut-bas. Je ne voulais pas mettre un Cowboys 49ers au premier tour. Donc, premier match, Cowboys-Giants du côté de la NFC. C'est parti pour le sondage. Vous avez deux minutes. Toi, tu voterais pour qui ? On va se mouiller un peu quand même. Moi, je vote les Cowboys. Encore une fois, je suis psychologisé avec mes cases. Mais voilà, une très grosse dynastie avec Troy Ekman, des joueurs de légende, Emmitt Smith, par exemple. Une fanbase un peu cinglée, un propriétaire complètement cinglé qui n'hésite pas à mettre ses joueurs sous le bus. Le facteur glamour, notamment via la série Dallas. Parce que sinon, au-delà de ça, Dallas, ce n'est pas une ville très sexy, mais on peut voir l'impact d'une seule série. Je ne sais pas si toi, tu y as mis les pieds. Je sais que tu es un grand voyageur. Jamais à Dallas. J'ai eu la chance d'y aller et même d'y passer une semaine complète. C'est pour te dire si je me suis éclaté. J'ai eu de la chance parce que c'était pour faire un truc bien, mais ce n'est pas vraiment une ville où il y a grand chose à faire. Le centre-ville, il n'y a que dalle. Une fois que tu as fait le musée Kennedy, si on peut appeler ça comme ça, le musée du troisième étage, je ne sais plus comment ils appellent ça. Bref, le musée, en fait, dans un coin du musée, ils ont mis une sorte de vitre et c'est censé reconstituer l'endroit d'où le mec a tiré. Ce qui n'est pas glauque du tout. Non, non. Et donc, du coup, je me rappelle, j'avais des collègues qui étaient là la même semaine et en gros, tu croisais les gars et tu faisais, tu es allé au musée Kennedy ? Oui, toi aussi ? Bon, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire ? Oui, bon, ok. Écoute, j'ai la même expérience à Houston qui est aussi une ville au Texas, donc je ne vais pas dire que le Texas, c'est nul. Mais Houston, c'est pareil. Tu vas au truc de la NASA et tu vas au truc de la NASA et voilà. J'ai fait Houston aussi et pareil, en effet, je n'ai même pas pu faire la NASA, tu vois. Donc, je me suis bien fait chier. Le sondage, alors, il est en cours, j'allais dire, il est presque terminé mais là, honnêtement, il est terminé dans les chiffres. 65 votes pour les Cowboys, 17 pour les Giants au moment où je parle et bim, c'est terminé. Voilà, 79%. Victoire par KO du côté de Dallas. Le Texas, ça ne fait pas rêver pour le tourisme. Non, vraiment. Après, les States, en général, c'est surtout les grands espaces et les trucs naturels qui sont à voir. Les villes, honnêtement, il y a quelques villes qui valent le coup. San Francisco, New York, mais sinon... Ouais, c'est vrai que San Francisco, oui, c'est vrai. Allez. On part sur le round 1 dans l'AFC avec les Steelers contre les Raiders. Deux minutes, c'est parti. Je vous lance ça aussi sur le chat. Le seul truc connu à Dallas, c'est pour JFK. Ouais, c'est ça. Puis en plus, il faisait... Enfin, moi, j'étais allé, il faisait 1000 degrés. C'est, tu sais, chaud, sec du désert, là. Il fait 40 degrés. Bon, côté Est, il y a des villes sympas mais sinon, ouais. San Francisco, oui. C'est... En fait, ouais, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de villes quand même. Bref. Je sens la victoire par KO aussi. Il y a un tout petit peu plus serré. Steelers, Raiders, tu votes pour qui ? Je n'ai pas dit tout à l'heure mais j'aurais voté pour les Cowboys aussi. Écoute, celui-là, il est plus difficile parce que tu m'as bien convaincu. Je vais voter sur les Raiders pour celui-là. Ah ouais ? Ah bah, tu n'es pas dans la majorité. Je pense que j'irais quand même pour les Steelers à cause du plus grand nombre de titres. mais elle est plus... Je pense qu'en effet, culturellement, les Raiders sont plus mythiques. Je suis perturbé parce qu'il y a Orlin dans le chat qui me donne une idée. Il dit Dallas, c'est le New York texan. Est-ce qu'on aurait des comparaisons, tu sais, de villes US, villes françaises à faire ? Dallas, c'est le New York texan. J'aime beaucoup. Après, je ne pense pas que New York soit aussi grand quand même parce que Dallas, c'est une grande ville mine de rien si tu comptes l'agglo et tout à l'échelle des States. Oui, c'est une grande ville dans un grand état. Il y a quand même un peu plus de ressources naturelles au Texas qu'Agnore que dans les deux sèvres. J'essaie de te faire travailler ma géographie. J'avoue que j'avais un peu un trou. Je ne savais pas où placer New York sur la carte. sportivement, les Steelers, culturellement, les Raiders au-dessus, je pense que Watu sur le chat a pas mal résumé. Et donc là, on voit que la priorité du chat, ça a l'air d'être les titres parce qu'on est sur encore une belle victoire qui se dessine. On est sur du 73% côté Steelers pour l'instant et ça va se finir probablement là-dessus. On est à 60 voix pour les Steelers, 22 seulement pour les Raiders. Il reste une 55 à jouer du côté de Londres et les Packers sont menés de 7 points. Ça ne sent pas très bon. On va voir si c'est la loose totale. Il reste 2 minutes. On va faire un sondage de 2 minutes. Rendre un NFC avec les Packers justement et les 49ers. Ça, c'est un beau match. Ah oui, pour moi, c'est presque une finale. Celui-là, il est difficile. Celui-là, il est dur. Celui-là, il est dur. Packers, Niners, je pense que j'y vais avec les Packers. C'est dur. Il faut les deux se défendre. Là, je vais te dire, le sondage, il est bien chaud. N'hésitez pas à voter si vous voulez parce que c'est très chaud. Ça n'arrête pas de changer, de s'équilibrer. Je suis à 52-48 dans les résultats. 54-46, je ne vous dis pas pour qui. 52-48, ça n'arrête pas de s'équilibrer. 53-47. Et Packers, c'est vrai que c'est le Lambeau-Field, c'est les têtes de fromage, c'est beaucoup de choses. C'est Lombardy. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on montre des images d'archives de NFL, que c'est les Packers sur le terrain. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est que moi. Mais on dirait que si tu parles d'une vieille franchise, c'est les Packers, c'est Vince Lombardy. Et tu as l'impression qu'ils ont gardé aussi un peu cet esprit d'il y a 50-60 ans avec le Lambeau-Field, avec ce terrain qui est pourri, enfin pourri, pardon, mais la fameuse Taiga de Green Bay où tous les hivers, il fait moins 40 là-bas. C'est vrai, il y a un côté très old school avec Green Bay que j'aime bien. Tandis que, et ça dessert peut-être San Francisco, mais ils ont déjà changé deux fois de stade. Ils sont passés du... Je crois que c'est Kaiser. Candlestick Park. Oui, après ils étaient allés au Candlestick et après ils sont allés au Levi. Et maintenant, d'ailleurs, il y a un peu décrié, on dit que ce n'est plus trop San Francisco. Ah bah, ce n'est pas du tout San Francisco. En Santa Clara, pour l'avoir bouffé, c'est à une heure. Et puis le stade n'est quand même pas ouf. Non, bah oui, il est joli, mais il est mal positionné. Ah ouais, l'étuve en plein cagnard, c'était l'enfer. Et puis il y a aussi peut-être ce changement de démographie à San Francisco qui fait que maintenant, c'est que des gens de la tech et c'est peut-être un peu moins populaire alors que Green Bay, ça garde un peu cette image, je ne sais pas moi, de village gaulois, c'est la petite ville. Je pense que c'est une grande ville, Green Bay, comparé à une ville française moyenne mais comparé au mastodonte. Je ne sais même pas. Je sais que c'est la plus petite ville du sport américain. Je vais vérifier. Green Bay City parce que là, il met tout de suite l'équipe évidemment. Population métropolitaine, alors population 104 000 et population métropolitaine 320 000, tu es sur l'équivalent d'un Rouen intramuros, c'est 105 aussi, je crois. Donc voilà, tu es dans les mêmes eaux. Victoire des Giants après un échec en quatrième des Pikers. Incroyable ça. Bon bah les Pikers se consoleront avec le sondage, ils ont battu les 49ers 59% à 41, mais sur le terrain à Londres, eh bien écoutez, incroyable, c'est une victoire des Giants. Ils étaient menés 20 à 3, si je ne dis pas de bêtises au début de ce match en plus. ils gagnent 27-20 là, les Giants, mais je crois qu'ils étaient menés 23. Il y a 20 à la mi-temps, mais... Eh bien écoutez, en tout cas, défaite, flingage de prono, il y a quelques combinés qui ont dû souffrir sur ce match. On enchaîne avec le sondage, le deuxième sondage de l'AFC dans le premier tour. C'est une rivalité de division, je les ai mis ensemble, Patriots Dolphins, les titres, ou Dan Marino et Ace Ventura. Alors là, je crois qu'il va y avoir des votes un petit peu, tu sais, la Patriots 8 va s'exprimer là. Quoique non, ça part bien, ça part plutôt pas mal. Tu votes pour Patriots ou Dolphins du coup ? Non, Patriots, Patriots, ce serait une injure, ce serait une injure aux 20 dernières années sur un sport qui je pense globalement a peut-être 40 ans d'existence en termes d'ultra-professionnalisme, ultra-professionnalisme, oula, ouais bon, ils sont très pros depuis 40 ans, je pense que tout ce qui se passe dans les années 70-60, ça compte, mais ça compte pas tant que ça et voilà, ils ont roulé sur ce sport, c'est une insulte de pas les mettre en tant que franchise mythique comparé justement à une équipe qui n'a rien gagné. C'est ça, moi je trouve que c'est un biais, tu vois, de dire ouais, mais c'est trop récent. Ouais, mais super, mais tu vois, si les mecs sont flingués depuis 20 piges, on va pas leur reprocher de... Et tu le disais, en fait, les Patriots, ce sera forcément mythique pour toute la génération qui est née, je sais pas, à partir des années 80, qui est née dans les 80-90 parce que t'as grandi avec Brady pendant 20 ans, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc t'es obligé, aucune des deux Patriots pour la génération Brady. Les Patriots, en effet, c'était pas dingue avant, ils avaient, ils traînaient une réputation de loser, mais bon, mine de rien, enfin tu vois, limite on va me dire, ouais, les Bronze, ils sont plus mythiques parce qu'il y a eu Jim Brown et qu'ils ont gagné des titres dans les années 30 et tout ça, tu vois, mais ouais, super, mais ils font rien depuis 40 ans. Non, et puis plus personne qui les a vus jouer en live n'est vivant encore pour en parler, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça, donc... Mais du coup, est-ce que les Patriots seront les Chicago Bulls de notre génération ? Ah, tu crois genre nul après ? Ah non, je parle pas de nul après, mais de, ça reste... Ah oui. Alors, il faudra voir, mais voilà, Brady est parti, je pense que Belichick va pas se faire de vieux non plus, ça fera vraiment un énorme renouvellement et du coup, voilà, je me demande si t'entends parler, les enfants des années fin 80, début 90, voilà, qui ont pu grandir avec cette franchise qui faisait que gagner, est-ce que ça va pas être... Non mais en fait... Ah oui, les Bulls de demain ? Oui, t'as raison, en fait, j'avais pas capté ce que tu voulais dire, mais les Bulls, en effet, ça perdait beaucoup avant Jordan et puis c'est devenu mythique grâce à Jordan et maintenant, c'est inscrit quoi, les Bulls, c'est les Chicago Bulls, donc ouais, t'as raison, peut-être que dans l'esprit des plus jeunes. En tout cas, ça marche aussi, 65% pour les Patriots donc qui passent le premier tour. On arrive au final de conférence, on commence avec finale de conf NFC, hop, et ça va être entre les Cowboys et les Packers. C'est parti pour deux minutes de sondage. Celui-là est chaud, celui-là est chaud. Packers Cowboys ? Ouais, ouais, ouais. Le McCarty Ball. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est sûrement le premier nom qui vient à l'esprit des gens quand on parle de ces deux franchises, d'ailleurs. En parlant d'entraîneurs panitiques. Oui, ouais, ouais. Bon, mine de rien, il a une bague. Oui, mais il n'y en a qu'une avec Aaron Rodgers. Il n'y en a qu'une bague avec Aaron Rodgers. Écoute, je suis assez étonné par la tournure qui est en train de prendre ce sondage. Pour qui, toi, tu voterais ? J'ai l'impression de choisir entre mon père et ma mère. Je vais partir sur les Cowboys. Entre ton père et ta mère, sauf que tu n'aimes pas ces équipes. Je ne supporte pas ces équipes. Je suis dans la team Victor Roulier. Les rivaux de mon équipe de cœur ne sont pas des équipes que je déteste puisque, en général, ce sont des équipes qui ont beaucoup d'histoires et c'est ce que j'aime. Cowboys, Cheeseheads, ça vote un peu sur le chat. Le replay du Ice Bowl. En tout cas, pour l'instant, c'est assez large. Excusez-moi, je suis en train de décéder. C'est assez large dans les votes. Je pensais que ce serait plus serré et surtout, je ne sais pas si j'étais influencé par la discussion qu'on a eue dans la semaine dans la rédaction parce que quelqu'un m'avait dit que les Packers ne sont pas top 3 parce que là, c'est en train de filer assez largement vers la finale parce qu'ils sont à 74% dans les votes au moment où on se parle. Donc, ça a l'air d'être un plébiscite. Alors oui, est-ce qu'il y a la hate contre les Cowboys qui jouent d'Ishimic Master sur le chat ? Je ne sais pas. Alors, si je peux essayer de faire une remontada au vote, moi, ce qui me fait pencher vers les Cowboys, c'est, voilà, on a parlé encore une fois de Dallas, de la série Dallas, de tout ce truc-là. Il ne faut pas oublier que Dallas, encore une fois, c'est America's Team. On parle de football, on parle de America's Team, on parle de Dallas. C'est quand même une ville ou une équipe en tout cas où il s'est toujours passé quelque chose. C'est tout le temps extrêmement clivant, beaucoup plus peut-être qu'à Green Bay qui est quand même une franchise un peu plus lisse où finalement, c'est toujours très bien géré, c'est très propré alors qu'à Dallas, il se passe toujours quelque chose. Et c'est ça qu'on aime aussi. À petite exception, les histoires de retraite de Brett Favre. Oui. Il y a un an ou deux où c'était un peu naouac. En tout cas, victoire des Packers à 74%, c'est un plébiscite. Finale de conf AFC, du coup maintenant, on aura les Packers en finale. Qui va affronter les Packers en finale ? Est-ce que ce sera les Steelers ou est-ce que ce sera les Patriots ? Vous avez deux minutes pour voter. Voir les résultats, je vais surveiller ça. il reste 10 secondes à jouer, 4ème et 14 du côté d'œil. Donc, il y a eu un safety pour les Packers qui vont récupérer le ballon avec 10 secondes à jouer et 5 points de retard. Ça va être compliqué. Steelers ou Patriots pour toi, Marco ? Steelers. Steelers. Plus de... Derrière le mot mythique, je mets un peu plus de l'histoire, le tampon qu'a pu imprimer la franchise sur l'histoire. et je pense que c'est beaucoup dû à ce biais historique et que si Tom Brady avait pris sa retraite il y a deux ans, je pense que je votais Patriots. Mais il est encore là, du coup, j'ai l'impression que les Patriots, c'est encore un peu le présent. C'est marrant parce qu'il y a un truc qui est en train de se dégager des votes parce que c'est plutôt Steelers à fond là. Il y a un truc qui est en train de se dégager des votes, c'est que... En tout cas, les gens qui votent chez nous, il y a un côté très traditionnaliste parce que Steelers-Packers, pour l'instant, c'est pas... Il n'y a rien d'exubérant dans les votes, on va dire. Après, moi, je veux juste mettre un bémol sur un truc, c'est que souvent, j'entendais oui, les Patriots, de toute façon, c'est des tricheurs et ceci et cela. On rappelle quand même que la dynastie Steelers des années 70, elle est quand même bien entachée par des rumeurs d'usage de stéroïdes et de dopage à l'époque. Les Patriots n'ont rien inventé dans le fait d'être à la... Je m'excuse. D'être à la limite, les Steelers, il y a quand même beaucoup de... Après, ce qui est dingue avec les Steelers, si je peux me permettre, c'est que c'est une franchise qui est mythique par elle-même sans super star. C'est-à-dire que Terry Bradshaw, ça part vraiment aux spécialistes, mais c'est qui les quarterback stars ? Il n'y a pas un Montana, il n'y a pas un Marino, il n'y a pas un Favre, il n'y a pas un Brady, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Encore une fois, à toute proportion gardée. Mais c'est vraiment la franchise. C'est ça qui est impressionnant avec les Steelers. Oui, c'est l'institution. C'est ça. C'est Liverpool. The Steel Curtain, oui, un peu. The Steel Curtain, Bradshaw, il y a seulement trois coaches depuis 50 ans, dit Tengen 74, et victoire des Steelers très très large, puisque 68% à 32. Et on arrive donc à notre finale, notre grande finale. Elle va opposer, donc, pas de surprise. Qui est la plus mythique ? Je vais titrer comme ça puisqu'on en est là. Packers ou Steelers. Les Packers ont gagné à 74% leur finale, les Steelers à 68%. C'est un remake du Super Bowl gagné par Aaron Rodgers, d'ailleurs son seul titre. C'était contre les Steelers. Vous avez deux minutes pour voter. C'est parti. La grande finale est lancée. Packers-Steelers, j'espère que ça va être un peu serré quand même parce que là, on a des... des volets. Ça part très très vite du côté Packers pour l'instant. Tu voterais pour qui toi ? Et pourtant, les Packers en finale, on sait qu'en général... Non, moi je pars sur les Packers. Il y a... Ce qui change par rapport aux Steelers, c'est, je pense, et tu viens d'en parler, il y a un peu plus de star power. Il y a... Voilà, t'as Aaron Rodgers, t'as Brett Favre avant qui en plus, c'est pas des Rodgers faits derrière des quarterbacks. Ils sont pas lisses. Ils sont pas... Ils sont assez clivants, assez extrêmes. Et encore avant, t'as Vince Lombardi, littéralement, le nom du trophée, c'est le nom du coach de cette équipe. Donc, il n'y a rien de plus mythique là-dedans. C'est ce que j'allais te dire. Il y avait Raoul Roy des Galopins qui l'avait fait remarquer sur le chat tout à l'heure qui disait, ça s'appelle le trophée Vince Lombardi après tout. Donc là, tu peux difficilement faire mieux que ça. au moment où les Packers mènent leur sondage de l'équipe la plus mythique, ils viennent de perdre à Londres, c'est officiel, 27 à 22 pour les Giants. Petit sourire en coin d'Aaron Rodgers qui ira peut-être boire une Guinness après. Aaron Rodgers, il a ce truc, je trouve que d'une minute à l'autre, il peut être soit le mec le plus agaçant, soit le mec le plus sympatoche de NFL, non ? Ouais, ouais. Même si je trouve que son image auprès du public est quand même dégradée depuis quelques saisons. Avant, c'était un peu le mec cool, le quarterback. On avait l'impression qu'il réussissait sans même forcer. Là, récemment, entre les histoires de mentir sur sa vaccination pendant le Covid, de faire un peu sa diva aussi par rapport à ses receveurs, machin, j'ai l'impression qu'il perd un peu en popularité récemment. Et puis, des fois, tu es un peu déçu par ce que tu apprends. Parce que moi, je me rappelle pendant des années, on disait c'est un mec ultra intelligent avec plein de centres d'intérêts originaux, incroyables, il pense différemment des autres. Et puis un jour, il y a un article d'ESPN qui a détaillé ce que ça voulait dire et en fait, ça voulait dire qu'il était complotiste. Et du coup, tu te dis ah merde, j'imaginais pas ça comme ça moi quand il disait qu'il pensait différemment. Et ouais, bon. Les Packers l'emportent sur la franchise la plus mythique, 64% contre 36% pour les Steelers. C'est donc une victoire pour Green Bay dans la franchise la plus mythique à défaut d'être une victoire sur le terrain de Londres. On n'a pas fait exprès de synchroniser quand même la fin des sondages avec la fin du match. Mais t'as vu, ça ne pouvait pas mieux tomber. On a une victoire croisée avec une défaite. Victoire donc, Green Bay est, selon vous bien sûr, pas selon nous. Non, on n'a pas influencé. Voilà. La franchise la plus mythique de NFL. Merci beaucoup, Marc. Merci. Merci au chat et puis bon match à tout le monde. Et ouais, à 19h. Et toi, on te retrouvera probablement dans certaines émissions du mercredi de temps en temps avec Raoul, Plax et tout le monde. Et oui, mercredi prochain. Si j'ai bien compris. Voilà. Mercredi prochain. On va annoncer tout ça sur le site. Merci beaucoup en tout cas à toi, Marc. Et nous, on va continuer, on va finir cette émission avec les pronostics, les cotes et le quiz, évidemment. C'est un quiz spécial Packers. Tu pourras jouer dans le chat Marc si tu restes. En plus là, on a donné plein d'indices et on a grillé plein de questions. Donc normalement, ça devrait être un quiz assez jouable. Je le dis d'avance. Merci beaucoup, Marc. À très bientôt. Allez, bye bye. Ciao. Et on est... Alors, dis pas de bêtises, Marc. Je n'ai pas coupé ton son. Voilà. Je coupe le son après. Je coupe le son après. Merci beaucoup donc à Marc de nous avoir rejoint pour cette émission et pour cette rubrique. On fait un petit point quand même parce que l'émission a bien avancé. La luminosité a baissé autour de moi, vous le voyez. La nuit tombe, le match se finit, les Packers sont perdus contre les Giants. On débriefera tout ça dans l'émission, dans les podcasts de cette semaine. Je vous remets d'ailleurs les liens pour les podcasts. N'hésitez pas à vous abonner dans les podcasts et je le dis pour ceux qui nous regardent en replay là sur YouTube et certains nous ont demandé pourquoi il n'y a plus les podcasts sur YouTube. On ne met plus les podcasts sur YouTube parce qu'ils sont devenus quotidiens et que logistiquement, c'est compliqué de mettre tous les jours les podcasts sur YouTube parce qu'il faut exporter la vidéo, mettre une image fixe, patati patata. Il y a ça, un. Et il y a deuxièmement que c'est de l'audio, il n'y a pas d'image. Donc autant le mettre sur des plateformes audio, on essaie de mettre un peu tout ce qui va sur les plateformes qui correspondent. Et la dernière raison, c'est une raison commerciale, c'est que ça rapporte zéro. Quand vous regardez sur YouTube, ça rapporte zéro. Et il faut qu'on soit un peu soutenu pour que ça marche. Alors qu'en audio, il y a quelques pubs. En effet, il y a une pub avant, il y a une pub après. Pas tout le temps d'ailleurs. Donc voilà. Et donc, c'est une manière de nous soutenir aussi, c'est de regarder sur les plateformes sur lesquelles c'est adapté. Voilà. C'était pour la petite explication pour ceux qui nous avaient posé la question parce que je l'ai revue, j'ai vu la question revenir il y a quelque temps sur le chat et sur les commentaires YouTube. on nous l'avait demandé. En fait, YouTube pourrait rapporter de l'argent. Je suis totalement transparent avec vous. YouTube pourrait en rapporter. Mais en fait, leurs pubs, un, sont dégueulasses. Deux, sont beaucoup trop nombreuses. Donc, on les enlève parce qu'elles sont vraiment, vraiment galères. Donc voilà. On ne les monétise pas, les vidéos YouTube parce que les pubs sont beaucoup trop invasives, sont de mauvaise qualité. Enfin, c'est une galère. Donc voilà. On préfère être transparent là-dessus. On va passer au pronostic. Vous avez vu qu'il est 37. J'essaye d'être dans les temps en ce moment. Oups là. Alors attendez, il y a du bruit. Je ne sais pas d'où il vient. Il y a du bruit qui vient. Je ne sais pas d'où il vient. Ce n'est pas grave. Vous ne l'avez pas. Moi, je l'ai. Ah, mais alors je sais. Il y a une fenêtre quelque part avec. Non, ben voilà. Je suis désolé. J'essaie de trouver d'où vient mon son parce que je suis en train de me faire assourdir. Il y a mon Game Pass qui est ouvert quelque part. En fait, c'est ça qui est ouf. C'est un délire. Il y a mon Game Pass qui m'agresse. Je ne sais pas où il est. Bon, ce n'est pas grave. Hop, regardez. On va faire comme ça parce que je n'ai pas besoin d'entendre mon retour. Non, non. Il y a le Game Pass qui tourne quelque part dans mon ordinateur mais je ne sais pas où. Ça rend fou. Donc, en fait, il est reparti sur le début du match Giant Packers. Je vous jure. Il tourne en rond et je ne sais pas pourquoi. Ah, il est là. Voilà. Merci beaucoup. On va éteindre le Game Pass. Ah, merci beaucoup. Alt, tab, sauf Mac. Bon, ce n'est pas grave. C'est bon. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Donc, je disais on va regarder un petit peu du côté des pronostics et on va regarder un petit peu ce qu'on avait. Cette semaine, Broncos, 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 c'est bien parti. Packers, 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 c'est bien parti aussi. Donc, on va enchaîner avec les matchs. Bah tiens, le pied de micro, il ne veut plus. On va enchaîner avec les matchs de 19h. Il y a du Bills Steelers. On a tous pronostiqué les Bills et je vais rester sur le prono des Bills. Je rappelle évidemment, alors à toute fin utile, il y a des pronos unanimes mais je vous rappelle que ça ne veut pas dire qu'on s'est concerté et qu'on s'est dit on va tous pronostiquer contre telle ou telle équipe. Des fois, ça peut vouloir dire qu'on pense tous que telle équipe va gagner à 51-49 et qu'on l'a tous mis. Mais ça ne veut pas dire qu'on pense que... En fait, c'est vraiment le truc qui est... Alors, c'est de bonne guerre les fans qui nous disent oui, vous avez tous mis contre. Mais ça ne veut pas dire qu'on pense à 100% que l'équipe va gagner. Ça veut dire qu'on pense chacun à 51-49 ou chacun à 55-45 ou chacun à 60-40. Mais je sais que c'est impressionnant et que ça fait toujours très bien de dire tout le monde est contre nous et voilà. Mais des fois, dans notre esprit, ça ne se voit pas grand-chose. C'est le hasard qu'on est tous le même. Voilà, je dis ça. Bronze Chargers, les Chargers. Grégory a pris les Bronze. Lucas aussi, tiens, d'ailleurs. C'est dur. J'ai du mal à imaginer qu'ils suivent Justin Herbert mais tout est possible. Mais par exemple, les Packers sont jaunes. Et puis après, moi, je veux bien qu'on me reproche 50 fois de faire les mauvais pronos. Il n'y a aucun problème. Mais vous vous doutez bien que ce serait quand même ultra chiant. Si j'avais 16 sur 16 toutes les semaines, ça voudrait dire que les matchs n'ont aucun intérêt. Voilà, ça fait partie du jeu. Mais après, je comprends. Il n'y a pas de souci. Vikings-Bears. On donne tous les Vikings. Vu l'état de l'attaque des Bears, je pense qu'on est à peu près d'accord sur ce qui se passe. Oui, non mais alors après, ça, c'est un autre truc. Mais attendez, je commence à avoir un peu chaud parce qu'à la base, je voulais présenter en t-shirt parce que j'avais ressorti mon t-shirt méga vintage mais j'avais froid tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est la maladie. Mais je suis content. J'ai enfin chaud. J'espère que ce n'est pas la fièvre. Mais je ressors mon t-shirt vintage de 2009. Attendez. 2009 International Series. Et si ça, ce n'est pas éco-responsable, j'ai les mêmes t-shirts depuis 13 ans. La fantasy, je vous fais un petit point avant mais les pronos, ça intéresse plus de monde quand même. Donc, j'en étais où ? Bears, Vikings, on a dit les Vikings, Patriots, Lions, pardon. On a beaucoup de Lions. Ah non, je n'ai rien dit. Il y a deux Lions. J'ai commencé la ligne mais en fait, il y a quatre Patriots. Pourquoi pas ? Je suis plus Lions. Il faut voir ce que Bailey Zappi peut faire mais ça peut être une bonne surprise. ça ne défend tellement pas aux Lions que tout est possible. Saints, Seahawks, on a tous les Saints sauf Victor qui a les Seahawks qui croient en Gino Smith. Qui croient en Gino Smith. Et après, oui, alors Mavs a raison sur le chat. Des fois, le concours de pronos, c'est un des aspects négatifs en effet. C'est que des fois, on ne veut pas perdre des points sur les autres. Donc des fois, on s'aligne parce qu'on ne veut pas perdre un point et des fois, on va tenter un truc parce qu'on veut gagner des points. Mais ça, c'est bien précisé dans l'article qu'il y a des points. Donc on ne peut pas aussi, voilà. Jets Dolphins, les Jets pour Greg et on l'a dit dans l'émission par exemple, celui-là, il est incertain. Il est incertain parce que je ne rappelle pas de Tuatago-Vailoa, toujours promotion. Protocole commotion cérébrale. La NFL et la NFLPA d'ailleurs, ont publié un communiqué samedi disant que finalement, le protocole pour Tuatago-Vailoa avait marché mais il n'avait pas marché puis on va essayer de changer des trucs mais on ne va pas trop changer des trucs. Bon, c'est assez décevant le communiqué de la NFL. On en parlera demain sur le site, je n'ai pas eu le temps de faire l'article pour l'instant mais en fait, le communiqué de la NFL sur Tago-Vailoa, c'est un exercice qui consiste à mettre beaucoup de mots pour dire pas grand-chose. C'est toujours dérangeant mais malheureusement, c'est un peu le cas avec ça. Donc match intéressant parce que bonne fin de match de Zach Wilson sur le match précédent parce que bonne défense des Jets, parce que bonne défense des Dolphins aussi. Donc match probablement défensif en tout cas mais intéressant. Buccaneers, Falcons, on a tous mis les Buccaneers. Cordarel Patterson est out si je ne dis pas de bêtises. Il faut arrêter avec le concours d'autant qu'il n'y a plus de gage. Bon non, ça nous fait marrer quand même. Ça nous fait marrer de compter les points. On aime bien nous compter les points. Commanders Titans du Titans de partout parce que personne ne croit en les Commanders mais ça par exemple, je pense qu'on le pronostique tous en ayant un peu les jetons. Oui, il n'y a qu'un piz qui n'est pas là pour les Falcons. Très bonne remarque de Célouz. Le communiqué est léger, on est d'accord. Le Commanders Titans, c'est typiquement le match que je pronostique en sachant que c'est galère parce que les Commanders sur un match, ils peuvent gagner mais c'est les Commanders. Jaguars Texans, les Jaguars pour tout le monde. Ça n'arrive pas souvent ça. Ça n'arrive pas souvent mais bon, les Texans sont tellement décevants. Les Panthers contre les 49ers, les 49ers pour tout le monde, ça c'est moins étonnant. Les Rams contre les Cowboys, c'est un très beau match et ce sera Cowboys, la moitié de la rédaction à les Rams, l'autre à les Cowboys. Moi, je suis dans la partie Rams mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile franchement à pronostiquer ce match. Le Cardinals Eagles, les Eagles pour tout le monde. Le Ravens Bengals, les Ravens pour tout le monde sauf Lucas mais un match très très intéressant dans la nuit là. après, il va falloir perdre du sommeil mais il est dans la nuit. A priori, là, c'est du sommeil mieux perdu. Je peux dire ça comme ça. C'est du sommeil mieux perdu que le match Bronco-Scout. Ça me semble être pas mal. Le Chiefs Raiders de la nuit de lundi à mardi, ce sera les Chiefs pour tout le monde. Je vous mets les pronos mais je peux vous mettre le calendrier juste pour que vous ayez la répartition. Je vous rappelle que c'est sur le site pour voir ce qu'il y a à 19h. Donc, le Giant Spikers, c'est fini. Et donc, à 19h, on a tout cela et à 22h, Panthers, Fortyliners, Cardinals Eagles, Rams Cowboys et dans la nuit, Ravens Bengals, Chiefs Raiders, c'est le monde de la football. Et donc, tous ceux que je n'ai pas cités ou que je n'ai pas dit toutes les affiches, eh bien, c'est à 19h. Voilà pour les pronos. On est parti sur les cotes de notre partenaire Unibet. On va aller faire un tour sur le site, évidemment. Je vais me connecter. Hop là, attendez, je me connecte. Oui, je me connecte quand même, c'est mieux. Et une fois que je suis connecté, bim, bada boum, on revient sur les cotes Unibet. Et ne quittez pas après, je vous promets, le quiz sera de retour en format à point. On n'aura plus de knockout, donc que tout le monde pourra participer jusqu'au bout. Les cotes Unibet, je vous ai mis le lien dans le chat. Je vous rappelle évidemment qu'on joue de manière prudente, raisonnable et qu'on se fait aider ou qu'on appelle le numéro si on sent qu'on perd le contrôle. Les Steelers sont la cote délirante de la semaine à 6,55 parce que, évidemment, avec Kenny Pickett, rookie titulaire, tu es moyennement favori, si tu veux, contre les Bills. Donc, je vais me tenir éloigné de ça. Par contre, les Chargers, c'est un 78. Oui, monsieur. Ça, ça me plaît bien. Qu'est-ce qu'on a ? Les Texans à 3,30 ? Non. Les Lions à 2,24 ? Moi, j'y crois. Alors, ils m'ont mis le doute, en fait, à tous pronostiquer les Patriots dans la rédaction, mais je ne sais pas. Moi, les Lions, ça me paraît quand même beaucoup plus offensif. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Les Jets à 2,35 contre Miami, je n'irai pas jusqu'à mettre du pognon dessus, mais je n'irai pas jusqu'à mettre de l'argent dessus. Titans, Commander, ça, c'est les matchs où on ne parie pas. Ça, un petit conseil. Le 49ers, tiens, j'ai envie d'être plus raisonnable aujourd'hui. En tout cas, essayez d'être plus raisonnable. Donc, je vais, parce que je n'ai pas passé, hop, voilà, on va faire ça. Et on va faire ça. On va prendre Chargers à 1,78, Eagles à 1,41 et 49ers à 1,37. Ouais, je joue plus petit bras. Je joue plus petit bras. Les Seahawks, c'est une belle code. Je n'ai pas vu les Seahawks. Pardon, je vais un peu vite. Je ne retrouve pas mon scroll. Voilà. Les Seahawks, 2,72 contre les Saints. Ouais, je joue. De là, de là à placer un pari. Moi, je vais faire un petit, regardez. Moi, je fais des petites mises. Je suis un petit joueur. Donc, 3 euros sur mon petit combiné, Chargers, Eagles, 49ers. Hop, c'est tipar Oscar. On a placé. Ça fera un petit gain potentiel. de 10,32 euros. Le Berz a combien ? Mais le Berz, ce n'est pas une bonne idée. Il ne faut pas parier sur les Berz en ce moment. Ils sont à 4,10. Alors, je sais, c'est Minnesota. C'est Minnesota. Mais c'est Minnesota. Minnesota, c'est quand même beaucoup plus costaud. Et les Berz, c'est 10 points par match. je dis 10 points, je n'ai plus la stat exacte. mais voilà, c'est à peu près. Ouais, je vais au sol, je veux bien, mais il faut pouvoir lancer quelques touchdowns de temps en temps. Je sais qu'ils ont un bilan équilibré, je crois. Mais non, là, je ne peux pas cautionner de mettre de l'argent sur les Berz. C'est vraiment, je ne veux pas être tenu pour responsable de ça ce soir. Donc, à vos risques et périls, les Berz. On termine, en tout cas, on enchaîne avec le quiz. On aura un petit peu de temps après si vous voulez parler d'autres choses, si vous voulez parler peut-être fantasy, si vous voulez parler d'autres choses. On verra bien. On va aller sur le quiz, le Fouteuil S5, bim, bamboum, Fouteuil S5, et on va être donc sur des points. Et c'est un quiz spécial Green Bay Packers. Un quiz spécial Green Bay Packers. Donc, on est en train d'envoyer les règles. Attendez, je vais trouver un lot. Bougez pas. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Ah bah allez, allez. Ah bah oui, mais non, c'est pas dans le thème. C'est pas dans le thème. Vous savez quoi ? Je vais refaire un... Je vais refaire un petit package. Je vais refaire un petit package. Allez, hop. Sous-ver, avec le Sous-ver de Londres. C'est le dernier. C'est le dernier Sous-ver de Londres qu'on a et qui sera produit. Donc voilà. Et un petit pack de Sous-ver TDA exclusif, un petit décapsuleur et une petite... Un petit badge pour mettre sur votre Sackist Pack si vous êtes lycéen en 2004. Entre 2000 et 2005. Grosso modo. Allez. Non, on fait plus de t-shirts comme on faisait. On fait plus de t-shirts, Drago. On va voir si on en refait un jour mais logistiquement, c'est un peu compliqué. On est parti sur la première question. Je vous rappelle, le lien est en haut à droite du chat. N'oubliez pas de lier votre compte. Combien de fois les Packers sont-ils remportés le Super Bowl ? La finale du Super Bowl. 2, 3, 4 ou 5 ? J'ai oublié une... C'est possible. Je l'ai fait très vite tout à l'heure, je t'allais voir. Combien de fois les Packers sont-ils remportés le Super Bowl ? C'est typard. Allez, on attend les réponses. Je rappelle, ça cache le chat, il y a un lien en haut à droite de QuizKit et vous n'oubliez pas de lier votre compte. Si je n'ai pas le nom du vainqueur, je ne prends pas. J'ai dit finale du Super Bowl ? C'était pour... Je ne sais pas. Je crois que j'ai de la fièvre. Ah, les enfants, en 2022, ils ont toujours des Eastpacks. J'ai dit finale du Super Bowl ? En fait, je crois que dans ma tête, je me suis dit que je vais le dire pour rire. Et je ne sais plus. En fait, je ne sais plus. Honnêtement, quand je commence à avoir de la fièvre et à tousser et tout, ce qui se passe entre mon cerveau et ma bouche, je ne maîtrise plus vraiment. Donc voilà. Après, vous vous doutez bien que je ne dis pas finale du Super Bowl dans le quotidien si ce n'est pas pour rigoler au bout de 12 ans de site. Vous êtes 43 à avoir trouvé la bonne réponse. Aïe donc ! Vous m'avez dit de faire des faciles. Je ne peux pas faire beaucoup plus facile au bout d'un moment. Bon, ce n'était pas la plus facile. Il y en a plus facile. Je n'ai pas fait dans l'ordre de difficultés. On est parti. Attention, prêt pour la prochaine question. C'est parti. Que portent les supporters des Packers sur leur tête ? Un glaçon, un rum steak, un fromage ou un raton laveur ? Je vous laisse trouver. Jean-Bi, est-ce que je vais faire des résumés toute la nuit ? J'ai de la chance, je ne vais faire que 19h. J'ai de la chance s'il y a des gens sur 22h et 2h. Merci de ne pas donner les réponses dans le chat, s'il vous plaît. C'est des kicks et des bannes qui se perdent s'il y a les réponses dans le chat. On ne donne pas les réponses dans le chat. Je kick sinon. Un jour, je vais le faire. Je suis trop gentil, je ne kick pas les gens dans le chat, mais je n'ose pas. Je n'ose pas. La bonne réponse était évidemment un fromage. 113, bonne réponse. Il y a quand même trois ratons laveurs qui se sont perdus. Je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. Vous voyez, ça y est. J'ai mis une facile. J'ai mis une facile, je vous avais promis. Il nous reste trois questions. On enchaîne. Attention, top la troisième, ça va démarrer maintenant. Comment s'appelle le stade des Packers ? Le Fort Field ? Le Milwaukee County Stadium ? Le Lambo Field ? Ou le State Farm Field ? C'est dur à dire State Farm Field. State Farm Field ? Ouais. J'ai du mal à articuler des fois. J'ai de la chance, je remercie d'avance l'équipe TDA qui me libère une partie de la nuit, je vais aller me coucher. je fais 19 heures et puis putain, dodo. Là, ça va se jouer à la vitesse et au point aujourd'hui. On ne pourra pas dire que c'était parce qu'elles étaient trop dures. J'ai essayé de faire plus simple. Après, c'est plus fun aussi. C'est vrai que d'essayer d'aller vite comme ça. Allez, on montre la réponse. 120 bonnes réponses. Lambo Field, évidemment. Il y en a un qui a répondu Fort Field, il y en a un qui a répondu Milwaukee County Stadium. Milwaukee County Stadium, c'était leur ancien stade. Et le State Farm Field, 1. Allez, next question. on est parti pour la quatrième. En quelle année ont été fondés les Packers ? Oui, il en fallait quand même une un peu plus compliquée. 1915, 1919, 1922 ou 1930 ? Oui, je vais juste me farcir. J'ai deux matchs à 19 heures. J'ai deux mauvais matchs à 19 heures. Je ne sais plus lesquels, mais j'ai deux mauvais matchs à 19 heures. 15, 19, 22 ou 30, en quelle année ont été fondés les Packers ? La bonne réponse arrive. En tout cas, vous avez répondu, c'est en train de collecter les réponses si vous voulez. Moi, j'ai un message qui dit « Waiting for players ». C'est en train de mouliner les réponses. Et on va montrer la réponse. C'était 1919, majorité de bonnes réponses, 43 bonnes réponses. Pour 1919, vous avez été 35 à répondre 1922, 27 à répondre 1930 et 14 à répondre 1915. Non, c'est 1919 qui se sont lancés. C'est déjà pas mal. Ça fait déjà plus de 100 ans. Et la dernière question, 3, 2, 1, c'est parti. Détenus par leurs supporters, combien d'actionnaires comptent actuellement les Packers ? Voilà, j'en ai pas fait beaucoup de… Il y en a eu des très faciles. Celle-là, c'est probablement la plus dure. Est-ce qu'ils ont 42 098 actionnaires, 158 369, 537 460 ou 805 698 ? Combien d'actionnaires des Packers actuellement ? Ça, elle est pas facile. Ça, elle est pas facile. J'ai inventé des beaux chiffres, vous avez vu. C'est à l'unité près. C'est à l'unité près. Et on a deux membres de la rédaction TDA qui en font partie en effet. On montre la réponse. 537 460 copropriétaires des Packers qui ont des parts donc dans la franchise. Vous avez… C'est pas le plus grand nombre. Vous avez été plus nombreux à répondre 158 000. Donc, la bonne réponse, c'était 537 460. Alors, Nathan Kaman, 5 sur 5. Alors, je vais révéler le résultat. Suspense. On va voir si c'est Nathan Kaman qui a gagné. Et non, c'est Gruntier qui a gagné. Oh, Nathan Kaman était deuxième dans le chat. Bien joué. Bien joué. Et là, on a quand même pas mal de bonnes réponses. On a Tarswender, Genzo, Cuvette, Grinali, Serlapinou. Il n'y a que les pseudos. Vous avez été tip top. Vous êtes géniaux. Il n'y a plus… Vous avez lié les comptes et tout. C'est magique. Donc, félicitations. Eh bien, félicitations à Gruntier. N'hésite pas à envoyer si tu es connecté, Gruntier. Onvoie directement un message privé. Attends, onvoie directement un message privé avec ton adresse. Et hop, il y a tout ça qui arrive. Il y a tout ça qui arrive. Il a failli se faire ban et il a failli gagner. Bon. Bravo, Gruntier, en tout cas. Don SNJ est 22e. Je vous laisse regarder un petit peu. Ah, j'ai laissé les points négatifs pour l'instant, mais ça, je n'ai pas trouvé comment l'enlever. Mais j'essaierai de… J'essaierai, ouais. C'est le premier quiz que je finis avec un score positif. Pire classement ever, donc je préfère les difficiles. Ah, bon, ben voilà. Bon, Gruntier, n'hésite pas à envoyer un message privé. Ah, il faut que je vois si moi, je peux te l'envoyer directement. Gruntier. Je ne peux pas cliquer là sur le machin. Bon, bref, je vais faire une capture d'écran tout de suite pour ne pas oublier. Gruntier, la capture d'écran, c'est fait. Donc, on a terminé avec… Ah oui, alors j'ai encore fait l'erreur. Je n'ai pas mis end quiz et c'est pour ça qu'il y a le truc qui reste à accrocher au bas de l'écran. C'est pour ça que… Oups, sending to players. Ah oui, c'est ça. Alors, il n'y a pas un truc end quiz. Voilà, 30e comme messie. Oui. On va terminer donc l'émission avec vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Voilà, end game, ça va me faire disparaître le final score qui apparaît normalement en permanence en dessous. Eh bien non, il reste là, ce n'est pas grave. Il reste là, ce n'est pas grave. On va faire ça, je vais l'enlever manuellement et ça devrait être pas trop mal. Voilà. Allez, il reste 3 minutes pour la fantasy. Malheureusement, je suis à 2 victoires et 2 défaites. Juste en bref, je ne vais pas vous rentrer dans le détail. Mais d'ailleurs, j'avais une hésitation encore. Je suis un peu en galère avec mes receveurs. Je ne sais pas. Favoris pour le MVP, c'est une bonne question parce que là, franchement, c'est bien chamboulé. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Gabe Davis ou pas Gabe Davis ? Je demande. Je perds espoir en Gabe Davis, c'est terrible. Gabe Davis ou Juju Smith-Shuster ? Toujours. Allez, vous avez le choix. Vous pouvez tuer ma fantasy aujourd'hui. Gabe Davis ou pas Gabe Davis ? Ah, Juju Smith-Shuster est incertain ? Ça sent mauvais, ça encore. Ça sent mauvais. Juju est un peu incertain. Vous savez quoi ? Je vais mettre Gabe Davis parce que sinon, je suis mort. Parce que Gabe, il joue ce soir. Juju Smith, il joue demain. Si Juju, il est forfait, je suis mort. Je n'ai pas de receveur à substituer. Donc, allez hop, on joue Gabe Davis et on est parti. Bon, après, je n'ai plus d'espoir. J'ai passé mes deux semaines d'espoir. Il n'est pas sur le waver d'André Hopkins, malheureusement. Il y a quelqu'un qui l'a déjà. On a une liste des blessés sur la ligue. Si vous avez des questions, c'est le moment. Il nous reste deux minutes. Regardez ça comme on a rondement mené cette émission. On a rentré tous les thèmes. Je vous rappelle, moi, avant de partir, que, alors je vais vous remettre moi les liens. Je vous rappelle que l'émission, hop, elle est sponsorisée par Unibet et qu'on remercie de nous soutenir quand même depuis toutes ces années. maintenant, je vous mets le lien sur le chat. N'hésitez pas à passer par là si vous voulez tenter le coup. Igby ou Everett, je dirais Igby si tu es en point par réception. Le Tipeee, je vous mets le lien. Il y a des nouveautés qui vont arriver sur le Tipeee. Je vous dis, peut-être les petits dons. N'hésitez pas à mettre un euro par mois en régulier ou des choses comme ça. C'est toujours génial pour nous. Mais il y a des nouveaux sous-verts. Il y a des nouveaux trucs qui vont arriver d'ici 15 jours peut-être. Les réseaux sociaux, je vous remets les liens et je vous remets les liens sur le podcast. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Ça nous aide énormément. Plus vous êtes d'abonnés, mieux c'est. Donc, voilà. Ah ben voilà, Grumtier, il a envoyé son adresse. Donc, voilà. Donc, je réponds en direct. Je suis en roue libre. L'émission, vous étiez sponsorisé par Unibet, je le disais. Il nous reste, alors, qui va au Super Bowl cette année et aura la chance de découvrir Arizona ? C'est Nicolas, notre rédacteur qui va au Super Bowl. Et après, pour les équipes, je ne sais pas encore. Allez, on fait un prono fou, Super Bowl et MVP avant de partir. Il reste une minute, je pense qu'on peut finir là-dessus. Et après, on va aller regarder les matchs, évidemment, de 19h. Qui va au Super Bowl ? Allez, on fait un Super Bowl fou un peu. Ravens, avec Lamar Jackson en mode MVP incroyable qui me fait gagner ma fantasy et tout, tiens. Contre, contre, en NFC. Raven Seagulls. Allez, Raven Seagulls. Les Eagles qui vont au bout du délire et du coup, Lamar Jackson MVP. Voilà. Geno Smith MVP. Orlin a raison. Il est 19h. Il est 19h de mon côté. Il y a des beaux Super Bowls que vous proposez. Miami Dallas, Beats Vikings, Dolphins Eagles, Dolphins Jaguars. Dolphins Jaguars, ce n'est pas possible. Ils sont dans la même conférence donc ce serait une finale de conf. Bills 49ers. Ouais, bon. Allez, Raven Seagulls. Que des volatiles et Lamar Jackson MVP. On est parti là-dessus. Il est 19h. Je dois vous laisser parce que vous avez mieux à faire. C'est l'heure des matchs. Je vous souhaite un très, très bon dimanche à tous parce qu'il est loin d'être fini. Et moi, je vous laisse évidemment en musique. Ciao, ciao. Et merci à tous. Ciao, ciao.